Des petites batteries pour sauver des vies. Elles sont produites ici, dans cette usine charentaise, par une dizaine d'employés revenus travailler. On est toujours très vigilantes sur ce qu'on fait, même hors Covid. Ça donne tout son sens à notre métier. 2000 pièces au total pour fournir Air Liquide Médical System, qui fabrique notamment des respirateurs médicaux. Des appareils très demandés en ce moment, et ces batteries au lithium-ion sont indispensables. Ces batteries permettent le maintien du fonctionnement du respirateur une fois qu'il est déconnecté du réseau, pour le transfert de patients entre chambres. Vous voyez le modèle finalisé ici, qui est en fait la construction d'une batterie avec des accumulateurs lithium que l'on vient connecter entre eux et que l'on vient gérer par une carte électronique. Arts Energy est l'un des acteurs mondiaux dans la fabrication des batteries à destination des professionnels. Grâce notamment à cette commande, l'entreprise redémarre petit à petit. Toutes les mesures de barrière sanitaire ont été mises en place avec le port de casques à visières. Et pour les masques, l'histoire est plus surprenante. En janvier, au tout début de la crise en Chine, on a alimenté, on a fourni des masques, on a fait don à notre partenaire asiatique. Et la semaine dernière, on a reçu de ces mêmes partenaires asiatiques, donc chinois, 20 000 masques, qui nous ont permis aujourd'hui de reprendre l'activité dans des conditions sanitaires acceptables pour l'ensemble des salariés. Arts Energy s'attend désormais à des milliers de commandes à travers le monde. Habituellement, la fabrication pour le médical ne représente que 5% de la production, un chiffre qui pourrait doubler dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada